Bonjour Patricia Crifaud et Antoine Roberiou. Bonjour. Bonjour. Ensemble, vous avez écrit ce livre, La participation des salariés du partage de l'information à la co-détermination, aux presse de Sciences Po. Donc Patricia Crifaud, vous êtes professeure à l'école polytechnique et Antoine Roberiou, vous êtes professeure à l'université de Paris. Alors, est-ce qu'il y a des changements dans le domaine de la participation des salariés en ce moment en France et au-delà ? Oui, tout à fait. Alors, en France, avec la loi PAC qui a été adoptée en avril 2019, il y a eu pas mal de changements. Cette loi, notamment, elle impose la présence de deux administrateurs salariés au sein des conseils d'administration des entreprises, des huit administrateurs non salariés, au lieu de douze jusqu'à présent, ainsi que la désignation d'administrateurs salariés dans les mutuelles avec voie délibérative. Mais ce qui est intéressant, c'est que le sujet dépasse le cadre français. Aux États-Unis, notamment, il a connu une attention assez importante puisque pas moins de trois lois ont été proposées en 2018 et soutenues par une quinzaine de sénateurs autour de Bernie Sanders et Elizabeth Warren, proposant de redonner du pouvoir aux salariés en leur conférant 30 à 40 % de sièges au conseil d'administration des entreprises privées. C'est quand même une petite révolution. Si on revient au cas français, le dialogue social en entreprise, il est essentiel, mais malheureusement, il ne va pas jusqu'à permettre une véritable détermination au sens où les salariés, en fait, auraient véritablement une implication dans les choix stratégiques, ce qu'on appelle la participation des salariés. Mais c'est véritablement la prise de conscience de la responsabilité environnementale et sociale des entreprises qui va amener les entreprises vers une plus grande ouverture aux attentes des parties prenantes et donc en particulier des salariés. Alors justement, à grands traits, comment est-ce que la France se situe si on compare à ses voisins européens ? Oui, alors si on parle de décision stratégique et non pas opérationnelle, c'est donc vers la participation des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, là où se prennent ces décisions stratégiques, qu'il faut se tourner. C'est ce qu'on appelle communément la co-détermination. Alors, en Europe, la situation est simple. On a 13 États membres de l'Union européenne sur 27 qui prévoient la co-détermination pour les sociétés privées. Donc ça fait pratiquement la moitié. Il faut ajouter la Norvège. Donc en gros, vous avez l'Allemagne et ses proches voisins, les pays scandinaves, la plupart des pays de l'Est et puis donc la France depuis quelques années. Et du coup, la co-détermination, ce n'est pas spécifiquement allemand, comme on l'entend souvent. Alors, c'est vrai, l'Allemagne est le premier pays à l'avoir introduit après la Seconde Guerre mondiale. C'est également le pays qui est le plus avancé en la matière puisque pour les grandes entreprises allemandes, la moitié des sièges sont réservés aux représentants des salariés. C'est la parité. Alors, en dehors de l'Allemagne, c'est intéressant de le noter, la norme en Europe, dans les pays de co-détermination, c'est 30%, un tiers des sièges pour les représentants des salariés. Et puis, vous avez deux pays nettement en dessous. C'est d'une part la Croatie et puis d'autre part la France. Patricia l'a dit tout à l'heure, deux représentants pour des conseils d'administration en moyenne avec 14 membres, ça fait un taux de représentation de 10-15%. On est loin des 30%, la norme européenne. Alors, quels bénéfices y a-t-il à attendre à une représentation accrue justement des salariés ? Alors, du point de vue de la performance financière, c'est assez difficile à estimer empiriquement. Mais si on associe en impliquant davantage des salariés et en combinant plusieurs types de participation salariale, organisationnelle, négociation, financière, gouvernance et RSE, alors là, les entreprises pourront compter sur des salariés plus productifs, plus motivés. C'est du gagnant-gagnant. Donc, c'est en tout cas ce qui ressort de la plupart des études empiriques en la matière, que ce soit sur l'Allemagne, les pays scandinaves. Donc, de manière générale, la participation des salariés aux décisions les plus stratégiques, c'est un moyen d'accroître la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, il est intéressant de noter que la réponse du business roundtable, qui est l'équivalent du MEDEF américain, aux propositions de loi américaines sur la co-détermination, ça a été de mettre en avant justement l'ARSE comme une création de valeur pour les parties prenantes, après 40 ans de gouvernance au nom de la création de valeur actionnariale. Donc, on voit bien cette espèce d'opposition, ce mouvement de fond des deux côtés de l'Atlantique. L'ARSE, c'est un moyen d'accroître la performance, la compétitivité des entreprises. En tout cas, une large partie de la littérature pointe dans ce sens et un consensus semble émerger là-dessus. La participation des salariés aux décisions stratégiques, c'est quand même un moyen d'améliorer la performance. Et en conséquence, quelles sont les recommandations que vous formulez pour les entreprises ? Oui, alors je commencerai par une évidence. Il ne suffit pas d'ouvrir les conseils d'administration aux représentants des salariés pour modifier en profondeur les choix stratégiques de l'entreprise. Ça ne marche pas comme ça. Alors, d'une part, il faut que cette ouverture aux représentants des salariés s'accompagne, s'articule avec les formes plus traditionnelles de représentation des salariés, les négociations collectives en entreprise, l'actionnariat salarié. Et puis, d'autre part, c'est un point important, il faut que les représentants des salariés au CA aient véritablement les moyens de poser dans les décisions qui seront prises, et cela en siégeant aux positions dans les comités les plus importants. On pense bien sûr au comité d'audit, mais également au comité de rémunération et de nomination, au comité RSE. Et là, c'est la même problématique que pour les femmes administratrices. Vous le savez, depuis 2011, les entreprises françaises doivent réserver 40% des sièges au conseil d'administration à des administratrices. Aujourd'hui, c'est le cas dans toutes les grandes entreprises. Mais on a montré, en réalité, dans une autre étude, que les femmes nommées post-quotas, consécutivement au quota, n'occupaient toujours pas les postes les plus stratégiques. On n'en trouve pratiquement aucune à la présidence des comités d'audit. Donc, voilà, c'est un point de vigilance qu'il faut avoir en tête. Merci beaucoup, Patrice Écriffo et Antoine Robériau pour votre éclairage. Je renvoie à votre ouvrage pour en savoir plus. Merci. 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 Merci.